Notre Père, nous te disons merci pour l'étude biblique de ce soir. Nous prions que ton Esprit soit puissamment présent et qu'il touche tous les cœurs et qu'il transfère les vertus de Christ à toute vie, à tout cœur, à tout ministère. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons à Jacques chapitre 2. Je lis du verset 1, mes frères. Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Le verset 8 dit « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. » Verset 9 « Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. » Le verset 10 « Quoi quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Verset 10 « Si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » Verset 12 « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. » Verset 13 « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. « Ce soir, comme nous sommes arrivés à ce passage, le Seigneur nous fait rappeler que nous devons vivre par la loi royale de liberté. » Le titre ce soir est « Vivre par la loi royale dans le Seigneur. » Revenons verset 1 « Mes frères, ils parlaient aux frères, frères et sœurs, dans le Seigneur, qui sont les frères, qui sont les sœurs, dans le Seigneur. » « Ceux qui appartiennent au Seigneur et à la famille du Seigneur, ils n'appartiennent pas à Satan, ils ne seront pas frères, ils n'appartiennent pas à ce monde. » « Je vous ai choisi hors du monde. » « S'ils sont encore du monde, s'ils étaient encore du monde, ils ne seraient pas appelés frères, alors ils ne sont pas à eux-mêmes. » « S'ils sont égocentriques, s'ils sont rebelles, qu'ils sont imbues d'eux-mêmes, ils cherchent le moi, et ils promeuvent le moi, et ils administrent au moi. » « À tout moment, ils ne seront pas appelés frères, ce sont ceux qui se sont repentis, ils se sont repentis entièrement, ils se sont repentis totalement, ils se sont repentis de tout péché de leur vie. » « Péché, ayant abandonné les péchés du passé, ayant abandonné le mal, les péchés communs, les péchés mignons, particuliers, le mal de leur vie. » « Là, ils croient au Seigneur Jésus-Christ, et maintenant ils sont fils et filles de Dieu. » « C'est ce que Dieu a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je serai un père à vous, vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur. » « Ce sont les frères, mes frères, les frères de l'apôtre, les frères du peuple de Dieu, ceux qui croient au même Seigneur et à la même loi de Dieu, ils obéissent à la parole de Dieu. » « Ce sont les frères, vous pourrez maintenant vous examiner, est-ce que vous êtes un frère, une soeur, est-ce que vous êtes repentis de votre péché, de votre passé, est-ce que vous êtes repentis de tout ce que vous êtes accoutumés à faire en vivant dans le péché ? » « Si vous vivez dans le péché, vous n'êtes plus un frère, un soeur, si vous vivez dans le mal du monde, alors vous ne serez pas l'un des frères, mais c'est-à-dire que si vous êtes repentis, si vous croyez au Seigneur, si vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ, vous êtes sauvés, ce sont les frères. » « Peut-être que tu es allé au-delà du salut, tu es sanctifié, tu es purifié, ton cœur est lavé, ta vie est renouvelée, tu es un frère, peut-être que tu es allé au-delà du salut, de la sanctification, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es fortifié, tu es enveloppé du Saint-Esprit par la vertu du fait que l'Esprit de Dieu demeure en toi, reste en toi, et te conduit et te contrôle dans tout ce que tu fais, que ce soit en privé, en public, à la maison ou partout, tu fais partie de la famille de Dieu. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Vous avez la nature du Seigneur, vous avez le caractère du Seigneur, et comme il était impartial, vous devenez impartial aussi, et comme il était fidèle à la parole, il était juste, Donc vous devenez juste, et vous n'avez pas, vous ne faites pas acception de personne, et vous êtes dépendable, fiable, et votre vie est transparente, pas d'hypocrisie, pas de malhonnêteté, pas de désobéissance, pas de péché public au secret. Maintenant, vous avez la foi du Seigneur, et vous embrassez cette foi de tout votre cœur, en toute sincérité. Vous suivez le Seigneur de gloire, vous vivez selon les normes de la parole de Dieu, et vous n'ayez pas, n'ayez pas la foi du Jésus notre Seigneur, avec acception de personne, vivre par la loi royale dans le Seigneur. Nous allons voir trois points. 1. Nous allons voir le juste Seigneur des Seigneurs, avec les préceptes rédempteurs. 2. Nous allons voir la loi royale d'amour pour le sacerdoce royal. 3. Nous allons voir la loi de liberté, renouvelée pour tous les régénérés. Nous allons au premier point. C'est le juste Seigneur des Seigneurs, le juste Seigneur des Seigneurs, avec les préceptes rédempteurs. Voyons Jacques, chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus, soit exempte de toute acception de personne. Nous allons voir trois subdivisions ici. Première partie, l'impartialité de Christ dans son enseignement. 2. L'invariabilité de Christ en tant qu'enseignant. 3. L'inflexibilité de Christ, même en des temps difficiles. 4. Les temps difficiles viendront pour tout le monde. C'est venu pour Christ. Il n'avait pas de péché. Cependant, il avait la souffrance. Il n'avait pas de péché. Cependant, les tentations sont venues. Il n'avait pas de péché. Néanmoins, les temps difficiles, les temps durs sont arrivés. Donc, après que nous sommes sauvés, enfants de Dieu, nous n'allons pas aller au ciel sur un lit de roses. Les difficultés peuvent arriver. Des défis viendront. Des temps difficiles viendront. Des temps de tentations, d'épreuves. Même la tribulation locale peut venir. Mais il veut que nous comprenions que comme Christ était inflexible, impartial, invariable, en temps de 7 ans difficiles, nous aussi, ayant la grâce de Dieu, sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, et en 7 ans fâcheux, difficiles, nous restons inflexibles comme Christ. Voyons le numéro 1 ici. L'impartialité de Christ dans son enseignement. L'impartialité de Christ dans son enseignement. Nous appartenons aux religieux. Christ est impartial. A ceux qui ne sont pas religieux, il est impartial. Envers ceux qui sont les chefs religieux dans la nation, ceux qui sont les paysans, les gens ordinaires, Christ est toujours impartial. Il enseigne la même chose. Allons à Jacques 3, verset 1. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des nuits, un chef des juifs. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné ? Le verset 2 dit qu'il vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est méveilleux de voir la vie de Jésus, il est juste, il a le sang froid, il n'est pas emporté par la flatterie. Nous savons que tu es un enseignant, un maître venu de Dieu. Et pour qu'un pharisien parle de cette manière, pour qu'un chef des pharisiens vienne parler de cette manière, c'est quelque chose. Que tous les pharisiens qui étaient contre Christ, tous les saints ingrédients étaient contre Christ. Et voici l'un d'eux, et voici l'un de leurs chefs. Et il dit, nous savons, cette flatterie peut emporter quelqu'un. Et la personne oublie, s'oublie de dire la vérité, d'enseigner la vérité, d'intuire selon la voie de la justice. Voici le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette impartialité, c'est ce dont nous avons besoin ce jour, sur le pépître, au cours des conseils, où que nous nous trouvions. Alors nous devons intuire, nous devons enseigner, nous devons prodiguer des conseils, nous devons prêcher, nous devons évangéliser, être unanimes. Dans la parole que nous donnons, que si un homme ne naît de nouveau, qui que l'homme là soit, que ce soit un chef des juifs, il doit naître de nouveau, avant de pouvoir voir le royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Nous allons verset 20. Quand je vous le dis, il prêchait à la foule, il parlait aux gens qui avaient divers statuts sociaux, cependant, à chacun de s'exception, il a dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Comme il leur avait parlé à l'époque, il nous le dit, il vous le dit, il me le dit, il le dit aux prédicateurs, il le dit à l'auditoire, que si notre justice individuelle ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, « Nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. » Matthieu, chapitre 6, verset 3. « Et dit, je vous le dis en vérité, il parlait à ses disciples-ci, et l'argumentaire se demandait, qui sera le plus grand parmi nous, parmi eux. » Tout comme beaucoup se demandent aujourd'hui, je suis dans cette section de l'église, je suis dans l'autre section de l'œuvre, alors laquelle est la plus grande ? Je suis le chef, je suis un membre, je suis un ministre, et qui est le plus grand ? Jésus m'a dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le verset 4 qui dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant, Pierre était là, Jean était là, Jacques était là, Matthieu était là, ses disciples étaient là, et il a prêché la même chose à eux. » Il a dit, « Oui, vous êtes disciples, oui, vous êtes apôtres, mais comprenez, c'est Matthieu 18, au chapitre 10, il les a envoyés deux à deux, et ses disciples étaient allés deux à deux, et ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades, cependant il leur a dit, parce qu'il était impartial dans son enseignement. Il a dit que, et quiconque reçoit, il dit que, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Luc 13, Luc au chapitre 13, Luc 13, verset 3 dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Comme il leur avait parlé à l'époque, il vous parle, il me parle, est-ce que nous sommes seulement à l'église, nous sommes invités, nous sommes entrés, et puis comme on voit comment les gens dans l'église, comment ils s'habillent, comment ils se présentent, comment ils parlent, comment ils se baissent, comment ils font des choses, alors on les imite. Cela ne suffit pas, cela ne suffit pas. Voilà, il faut un temps dans votre vie. Et vous dites, tel jour, en ce temps-ci, j'ai reconnu, je me suis reconnu pécheur, et j'ai reconnu que toute la politesse extérieure ne m'amènera pas au ciel. Et alors, en un temps défini, vous sortez, vous fléchissez les genoux devant le Seigneur, vous soumettez votre cœur au Seigneur, votre vie au Seigneur, et délibérément, vous vous repentez de tout péché à votre souvenance, et vous dites, Seigneur, j'ai fait le mal, je n'en ferai plus, je me détourne de tout cela, je m'en repends, je crois au Seigneur. Alors, Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu, de façon définie, rend témoignage à votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Et votre vie devient complètement différente. Je dois vous poser la question, est-ce que vous connaissez la date? Est-ce que vous connaissez le temps? Vous connaissez le lieu? Moi, je peux voir le lieu-là où je me suis mis à genoux, où je me suis repenti et je me suis détourné de mes péchés. Des années écoulent, mais c'est toujours aussi réel qu'une espérance d'aujourd'hui. Ce doit vous arriver. Parce que, je vous le dis, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voyons le verset 22 qui dit, « Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. » Verset 23 Quelqu'un lui dit, « Maître, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit. 24 « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Lorsque vous passez par une porte, il y a un pas défini que vous faites. C'est une espérance définie. Vous savez que vous étiez dehors. Maintenant, vous décidez d'entrer. Alors, vous vous mettez à l'action et vous entrez. Alors, vous passez par la porte, vous étiez dehors. Et après, vous êtes entré. Alors, c'est lorsque vous êtes à l'intérieur. La même chose avec le royaume de Dieu. Vous étiez hors du royaume. Vous étiez dans le péché, vous étiez dans les transgressions, dans l'iniquité. Vous avez fait un pas défini. Vous décidez. Vous décidez. Vous résolvez. Que c'est la porte, la repentance et la foi en Christ. La porte qui conduit au royaume de Dieu. Et vous faites le pas là. Et Jésus a dit. Que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Cherchez le Seigneur aujourd'hui pendant que vous pouvez le trouver. Voyons la deuxième partie ici. C'est l'invariabilité de Christ en tant qu'enseignant. Il est invariable. Il enseigne la même chose au commencement et à la fin. Même lorsqu'il est allé au ciel, il allait parler à l'église. Les sept églises en Asie mineure n'ont pas changé le message. C'est le même message. Il est invariable. Allons à Jean chapitre 3, le verset 2. Qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est un docteur venu de Dieu. Et il a reçu le message de Dieu. Dieu dit, je suis Dieu, je ne change pas. Le sain homme ne change pas. L'écriture ne change pas. Le message du ciel venu de Dieu ne change pas. Si ce docteur vient du ciel, c'est que son message sera le même. Ce n'est pas un message qui change au jour le jour. Un message qui change selon le climat, qui change d'une assemblée à une autre assemblée. D'une nation à une autre assemblée. Cela vient de Dieu. Voyons le verset 34. 34 dit. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Le Seigneur, Jésus a été envoyé par le Seigneur, Jésus a été envoyé par Dieu, parce que le Dieu qu'il a envoyé ne changeait pas. Lui-même, lui-même, envoyé par Dieu, ne changeait pas. Parce que, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Cela, voyez que, Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Envoyé par Dieu, envoyé par Dieu, saturé de l'Esprit de Dieu, la parole qu'il prêche demeure la même. C'est ce que le Seigneur espère de nous. Matthieu 22, verset 16. Matthieu 22, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les érodiens, qui dit, Maître. Ils l'ont appelé Maître. Est-il Maître? Oui. Et là, il a dit à ses disciples, vous m'appelez Maître. Maître, vous dites bien. Ainsi, je le suis. Quoi que ce soit des gens, quoi que ce soit des gens qui étaient venus, quoi que ce soit des gens qui étaient venus le tenter, il dit que, Maître, nous savons que tu es vrai. Oui, c'est vrai. C'est ce que Nicodemar dit, que nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. La voie de Dieu, c'est la voie de la vérité, de la justice. C'est l'autoroute, la voie de la sainteté. Et cela ne change pas. Si nous suivons le Seigneur, nous devons avoir le même caractère, la même consécration, le même engagement que le Christ que nous suivons. Ce n'est pas le Christ qui change, qui va de gauche à droite. Ce n'est pas le Seigneur qui change avec le vent. Ce n'est pas le Seigneur qui regarde le visage des gens. Et puis, il prépare son message selon leur apparence. Non. Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Sans t'inquiéter de personne. Sans t'inquiéter de personne. Il y a des gens qui s'inquiètent de ce que les gens leur feront, de ce que les gens planifieront contre eux. Parce que leur esprit n'est pas centré sur Dieu. Leur esprit n'est pas sur la parole, n'est pas sur la vérité. Chaque fois ils pensent, qu'est-ce qu'ils planifient contre moi? Qu'est-ce qu'ils complotent contre ma vie? Ils sont trop conscients d'eux-mêmes. Mais Jésus est invariable. Comment pouvait-il être invariable? Parce qu'il ne s'inquiète de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. C'est le caractère que nous devons avoir. Nous devons être très solides dans notre conviction. Nous devons devenir très stables dans notre caractère. Nous devons devenir très fermes dans les choses. que nous croyons afin qu'on ne regarde pas aux gens. On ne pense pas à ce qu'ils nous feront, comment ils vont agir. Alors, ce sont ces choses-là qui nous rendent invariables, inflexibles comme Christ. Voyons la troisième partie ici. C'est l'inflexibilité de Christ, même en temps difficiles. Et si vous n'avez pas traversé des temps difficiles dans votre vie chrétienne, bientôt, vous l'expérimenterez. Si vous n'êtes pas confronté par des gens difficiles, des gens qui défient votre foi et votre vie chrétienne, bientôt, vous en verrez l'expérience. Jésus-Christ, il allait faisant du bien. Les gens ne pensaient pas au bien qu'il faisait. Il guérissait les malades, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts. Il a chassé des démons. Mais tous ces pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient leurs soucis ? De ces œuvres miraculeuses, cela ne faisait pas leurs soucis. Mais il a même ouvert les yeux de quelqu'un qui était né aveugle. Et la personne, ils l'ont vu. Comment tes yeux sont ouverts ? Un homme a fait de la boule, il l'a appliqué à mon oeil, il m'a envoyé à Siloué pour me laver. J'y suis allé, je me suis lavé et je voyais. Quel est ton nom ? Finalement, il savait que c'était Jésus. Donc, gloire à Dieu que l'homme-là est un pécheur. Et l'aveugle, dont les yeux sont ouverts, a dit, oui, moi je ne peux pas vous argumenter avec vous, un pécheur ou pas. Je sais une seule chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si cet homme était aveugle, si cet homme était pécheur, le Seigneur ne l'aurait pas exaucé. Il dit, qu'est-ce que tu nous enseignes ? Ils l'ont chassé. Cet homme-là, même un nouveau converti, il a connu des temps difficiles, il a rencontré des temps difficiles. Vous allez rencontrer des gens difficiles, vous allez traverser des temps difficiles. L'évidence que vous êtes né de nouveau, l'évidence que vous êtes sauvé, c'est que, en ces temps difficiles, comme Jésus-Christ, vous allez rester ferme, vous allez rester invariable, que voici là où je me tiens. Ils ont parlé du, voici là où je me tiens. et ils projettent, planifient des choses contre toi. Voici là où je me tiens. C'est le caractère de Christ, et c'est le caractère que nous devons tous avoir en tant qu'enfants de Dieu. L'inflexibilité de Christ, même en temps difficiles. Nous allons à Jean, en Jean, nous allons à Jean, Jean chapitre 8, verset 28, Jean 8, 28, dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, je sais que vous allez me crucifier, je sais que les temps difficiles viendront, que vous allez m'élever à la mort, et je mourrai. Mais lorsque vous aurez fait cela, lorsque vous aurez fait votre pire, et que vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez, ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, que chacun de nous est la grâce, que même lorsque les gens qui ont le pouvoir de crucifier, et ont le projet de crucifier, même s'ils sont devant nous, ce que nous savons comme étant la vérité, la façon dont nous vivons pour la vérité, nous allons toujours vivre pour la vérité, pour dire que finalement, vous prétendez de ne pas savoir maintenant, finalement vous saurez, que je suis, et je ne fais rien par moi-même, car je fais tout, tel que le Père me l'a enseigné. Verset 29, qui dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi le Père, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Quoi le verset 30, 30 dit, « Comme Jésus parlait ainsi, les gens ont vu la sincérité, la transparence dans ses paroles, et ils ont vu sa personnalité. Il n'est pas une personne, un caméléon, ici et là, et une autre fois, lorsqu'on est à Rome, on fait comme les Romains, et quand on est à notre lieu, à Babylone, on fait comme les Babyloniens. Non, il est venu du ciel, il a montré la vie du ciel, alors il était impartial, il était invariable, il était inflexible, et parce que les gens l'ont vu, ils ont vu cette transparence, ils ont vu cette honnêteté, ils ont vu que lui-là, il n'y a pas de dissimulation, pas d'hypocrisie. plusieurs crurent en lui. Je prie que vous meniez la vie qui est crédible, que vous meniez la vie qui est crédible, croyable, que c'est merveilleux, que votre femme convertie, voit votre vie. Ce que vous connaissez dans la Bible, vous pratiquez cela à la maison. A cause de cela, la femme dit, « Je vais croire que c'est merveilleux que votre mari voit la vie de Christ en vous. » Vous êtes honnête, dévoué, ferme, consacrée devant le Seigneur, et votre mari va dire, « La vie de cette femme me convainc que ce qu'on appelle salut est vrai. » à cause de cela, il croit au Seigneur. Que c'est merveilleux quand les adolescents que vous enseignez à l'école vont dire que la vie de notre enseignant, la vie de notre maîtresse, à cause de sa vie, nous allons croire au Seigneur. Nous allons aux Hébreux, chapitre 13. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. chacune des disciples pouvaient dire que hier, lorsqu'il allait faire, lorsqu'il allait faire du bien, aujourd'hui, on l'a arrêté, aujourd'hui, aujourd'hui, comme Judas l'a trahi, aujourd'hui, comme ils vont le soumettre à Pilate, comme il était hier, ainsi là, aujourd'hui, Pierre a pris l'épée pour frapper l'oreille de Marthus, et comme Pierre a fait cela aujourd'hui, alors, il s'est baissé, il a pris l'oreille et l'a remis à sa place. Le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Le jeu de jugement, pas de colère, le jeu d'épreuve, le jeu de tentation, de pression, pas de colère, il n'y a pas de conflit, merci Pierre, tu as bien fait, tu ne devais pas couper l'oreille, couper une autre, tu ne devais pas couper l'oreille seule, couper une autre partie, non, Jésus-Christ, hier, lorsqu'il avait des problèmes, il était bon, aujourd'hui, lorsqu'il y a des problèmes, il est toujours bon, et après, qu'il était mort, il est ressuscité, et lorsqu'il est ressuscité, les gens, avec Pierre, sont allés, pêcher, et il est allé, le même hier, aujourd'hui, et demain, pour toujours, Jésus a dit, enfant, avez-vous, de pain à manger, pas de colère, pas de conflux, pas de lutte, c'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons, il nous donnera la grâce, il vous donnera plus de grâce, qu'en vos temps difficiles, que vous soyez comme Jésus, verset 9, ne vous laissez pas entraîner, par des doctrines diverses et étrangères, soyez stable comme Christ, car il est bon, que le cœur soit affermi, par la grâce, et non par des aliments, qui n'ont servi de rien, à ceux qui s'y sont attachés, le même, le même, en tout temps, allons au deuxième point maintenant, deuxième point, la loi royale d'amour, pour le sacerdoce royal, Jacques chapitre 2, verset 8, si vous accomplissez la loi royale, la loi royale, comme vous pensez à la loi, venue de l'Ancien Testament, il y a la loi cérémonielle, les lois cérémonielles, cela concerne le fait d'égorger les animaux, verset le sang, les lois cérémonielles, concernent, si vous touchez un mort, dont vous êtes enclé, vous êtes impur jusqu'au soir, si vous touchez ceci, alors ceci est impur, et puis le lépreux doit aussi se couvrir, et créer impur, ça c'est la loi cérémonielle, c'est différent, il y a aussi la loi civile, la loi civile, c'est ce qui conduit les gens dans la société, que voici la vitesse limite, en conduisant, si vous allez bâtir quelque chose, il faut un permis de construction, la loi civile, mais il y a aussi la loi morale, la loi morale, beaucoup de personnes disent que, l'amour, 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 disent que, la loi est abolie, la loi est abolie, la loi cérémonielle est abolie, la loi qui contrôle, ces sacrifices d'autel, dans l'Ancien Testament, sont abolies, parce que, Christ est devenu, le sacrifice final, pour tous nos péchés, mais, la loi royale, la loi morale, la loi d'amour, aimez votre prochain comme vous-même, cela n'est pas aboli, aimez le Seigneur, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, cela ne peut être aboli, au fait, arrivez au ciel, alors, vous devez toujours continuer, d'aimer le Seigneur, arrivez au ciel, donc, la loi d'amour, ne peut jamais être abolie, et arrivez au ciel, vous allez toujours aimer, tous les habitants du ciel, l'amour, sera, la plus grande chose, la chose centrale, au ciel, vous savez quoi, Dieu, est amour, et au ciel, tout chose, sera fondé, sur l'amour, donc, il ne faut pas dire que, la loi est abolie, alors, vous ne comprenez pas, la loi, d'amour, demeure, et reste, la loi royale, d'amour, pour le sacerdoce royal, en Jacques 2, verset 8, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain, comme toi-même, vous faites bien, ou en le verset 9, mais si vous faites, acception de personne, vous commettez, un péché, vous êtes condamné, par la loi, comme des transgresseurs, voyons, 1er pierre, chapitre 2, nous lisons le verset 9, 1er pierre 2, verset 9, vous au contraire, vous au contraire, vous êtes pas, vous étiez, en ce temps présent, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, les vertus, de celui qui vous a appelé, des ténèbres, à son admirable lumière, nous sommes, un sacerdoce royal, nous avons la loi royale, la loi d'amour, la loi d'amour, par laquelle, nous vivons, par laquelle, nous pensons, par laquelle, nous planifions, parce que, c'est ce que nous, pensons, c'est ce que nous avons, dans le coeur, ce que nous concevons, dans le coeur, qui se manifeste, par notre expression, externe, extérieure, la loi royale, doit être dans le coeur, la loi royale, doit être dans nos pensées, la loi royale, doit être dans notre imagination, dans nos plans, et puis, cela se montre, dans notre pratique, nous allons voir, trois points ici, numéro 1, c'est pratiquer la loi royale, sans discrimination, 2, c'est accomplir la loi royale, sans souillure, 3, c'est proclamer la loi royale, sans déviation, allons à la première partie ici, c'est pratiquer, la loi royale, sans discrimination, nous allons, retournons, à Jacques, chapitre 2, le verset 8, si vous accomplissez, la loi royale, si vous accomplissez, la loi royale, vous conduisez, sur la route, et il y a aussi, d'autres, automobilistes, qui conduisent, accomplissez la loi royale, il ne faut pas penser, à vous seul, j'ai le droit, de conduire, n'est pas comment, finalement, vous allez occasionner, un accident, vivez, selon la loi royale, là, vous travaillez au service, la façon, vous vivez avec votre directeur, et la façon, dont vous vivez, avec les collègues, au service, alors, il faut accomplir, la loi royale, si je suis à sa place, comment, allez-je, comment dois-je vouloir, qu'il vienne avec moi, si je suis à sa place, comment dois-je vouloir, qu'il me parle, la loi royale, et lorsque vous rencontrez, vos amis, n'allez pas essayer, de les frauder, de les anarquer, de les escroquer, si c'est ma compagnie, si c'est ma société, si c'est moi qui ai l'argent, si c'est moi qui ai ces employés, comment, je vais vouloir, que mes employés, me traitent, la loi royale, et si vous traitez, avec vos employés, aussi, en tant qu'employeur, comment, les traitez-vous, comment, est-ce que, je les paie, et, comment, est-ce que, je reconnais leurs besoins, pour, subvenir, à leurs besoins, la loi royale, entre, dans les parents, dans la famille, marié, femme, la loi royale, enfin, les parents, la loi royale, avec la belle famille, la loi royale, alors, c'est, si, la façon dont vous pensez, si vous pensez bien, vous allez bien, agir, si vous pensez bien, vous allez bien vous comporter, si vous pensez bien, vous ne pensez pas, moi soeur, moi soeur, moi soeur, quel est mon gain, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me donne la joie, si vous pensez, aux autres, les autres d'abord, si vous pensez, à leur joie, si vous pensez, à leur bonheur, si vous pensez, à leur gaieté, si vous pensez, à ce qui les enchante, les autres d'abord, et puis, vous allez vivre, par la loi royale, alors, vous pratiquez, la loi royale, sans discrimination, cela nous dit, Matthieu 25, 34, 34, Matthieu 25, 34, alors, le roi, dira, à ceux, qui seront, à sa droite, venez, vous, qui êtes, bénis de mon père, prenez possession, du royaume, qui vous a été, préparé, de la fondation, du monde, 35, 35, qui dit, car, j'ai eu faim, et vous, vous m'avez donné à manger, laissez-moi vous poser la question, si une personne affamée, que vous avez vue, si, vous étiez Christ, et la personne, se présente à vous, et la personne a faim, qu'allez-vous faire, si cette personne, avec qui, vous, vous traitez, et, si la personne, était Christ, comment allez-vous vous comporter, et, si votre frère, votre soeur, si c'est arrivé, que votre frère, est le Christ, vous allez dire, ah, si Jésus s'était, lorsque Christ était vivant, il s'est sur terre, voici tel que il va vivre, et si, le frère là, la soeur là, si, la soeur là, était Christ, comment, allez-vous vous comporter, comment allez-vous, le traiter, la traiter, comment allez-vous vivre avec la personne, regardez, il dit, « car j'ai faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, voir le 36, j'étais nu, et vous m'avez vertu, j'étais malade, et vous m'avez visité, si cette personne, qui était malade, autour de vous là-bas, votre voisin là-bas, aussi un frère, aussi un enfant de Dieu, si la personne là, est malade, si c'était Christ lui-même, allez-vous attendre, l'intuition, du dirigeant de zone, ou de votre pasteur, d'aller rendre visite, à telle personne, non, vous allez aller visiter, la personne, Jésus dit, que j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi, Seigneur, je, je serais allé, mais je ne suis pas dans le ministère, de la prison, mais il y a des gens, qui sont sélectionnés pour faire ça, vous savez que la personne, elle est là, en prison, tout seul, et bien si vous êtes Christ, est-ce que, si vous étiez Christ, est-ce que vous devez faire partie, du ministère, de prison, avant de faire quelque chose, voyons, le verset 37, les justes, lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu, avoir faim, et avons-nous donné, à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné, à boire, 38, quand avons-nous, vu, étranger, et avons-nous, recueilli, ou nu, et avons-nous, vêtu, 39, quand, quand, dit, de mes frères, c'est à moi, que vous les avez faites, Amen, puisse le Seigneur, ouvrir, nos yeux, afin de comprendre, ce, ce qu'il va récompenser, au dernier jour, les gens, croient que, la belle chose, qu'on puisse faire, de rester, et prêcher, sur le pépître, après cela, ils ne font rien d'autre, pas de secours à apporter aux gens, pas de paroles, de consolation, pas rien, pour assister, aider les autres, jésus-pricateur, jésus-pricateur, ça suffit, après avoir prêché, 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 quoi d'autre encore, regarder ce qu'il faut faire, de nourrir la femme, et donner de l'eau, à la soif, et vertir celui qui est nu, de ne pas être trop afféré, trop préoccupé, qu'on ne peut pas toucher, ceux qui ont besoin, d'encouragement, Jésus a dit, que vous le fayez, au moins, au plus petit de mes frères, c'est à moi, que vous les avez faites, le verset 41, 41, ensuite, il dira, à ceux qui, seront, à sa gauche, retirez-vous, de moi, maudits, allez, dans le feu éternel, qui a été préparé, pour le diable, et pour ses, anges, si vous lisez, plus, ces gens, vous voyez, pourquoi, parce que j'étais faim, j'étais affamé, je ne pouvais pas, donner à manger, j'étais assoiffé, vous ne m'avez pas fait, boire, j'étais nu, vous ne m'avez pas fait, ah Seigneur, si nous, si nous t'avons vu, dans cette condition, oh, nous, t'assiterions, mais parce que, vous ne m'avez pas fait ça, à mes frères, vous ne me l'avez pas fait, notre salut, doit porter, de fruit, le fruit, de douceur, le fruit, d'amour pratique, pratiquer, la loi royale, sans discrimination, voyons, deuxième partie, deuxième partie, accomplir, la loi royale, sans souillus, sans souillus, voyons, Jacques, 2, verset, 10, quand quiconque, observe, toute la loi, mais pêche, contre, un seul commandement, devient coupable, de tout, l'écriture, est équilibrée, très équilibrée, que nous accompagnions, la loi royale, ne veut pas dire, que nous allons, désobéir, à la parole, de Dieu, c'est comme, Ephraim, est un, gâteau, à demi-cuit, et, qui est souillé, à l'autre côté, équilibré, tout, nous accomplissons, la loi royale, nous aimons les gens, mais nous ne nous permettons pas, à la, convoitise, de, de se présenter, dans cet amour, je rends visite, à une soeur, malade, à un frère, malade, et puis, au cours, de la visite, on amène, les choses nécessaires, pour aider la personne, mais là-bas, c'est comme, Amnon, et Tamar, malade, qui vient me donner à manger, pendant, qu'elle est donnée à manger, alors, Amnon, la déshonorer, en donnant à manger, en donnant de l'argent, en prenant souhait des gens, nous accomplissons, la loi royale d'amour, sans permettre, à une forme, de convoitise, une forme, d'immoralité, sans permettre, à une forme, des oeuvres, de la chair, car, car, quiconque, observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous, verset 11, en effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adulté, a dit aussi, tu ne tueras point, ou si tu ne commets point d'adulté, mais, que tu commets, un meurtre, tu deviens, tragrasseur, de la loi, en obéissant, à une partie, de l'écriture, on ne désobéit pas, à l'autre, partie, de l'écriture, nous allons, au romain, chapitre 13, Romain, chapitre 13, disons le verset 8, ne devait, ne devait rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns, les autres, car celui qui aime les autres, a accompli la loi, la loi royale, verset 9, 9, dit, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adulté, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir, la loi morale, la loi morale et nos cérémoniales, et ce qui peut encore y avoir, se résume dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme soi-même. » pour nous dire cela, répétez cela, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Répétez cela vous-même, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Votre prochain commence par votre femme. » « Aimez votre femme comme vous-même. » « Votre prochain commence par votre mari. » « Aimez votre mari comme vous-même. » « Votre prochain commence par ces gens avec qui, vous vivez à la maison. » « La charité bien ordonnée commence par soi-même. » « Aimez ces gens-là comme vous-même. » « Votre prochain commence avec les gens qui sont physiquement proches de vous. » « Pensez par amour, planifiez par amour, opérez par amour. » « Que ce que vous fassiez, que ce que vous faites soit par amour, » « Pas seulement avoir la chose dans la tête et non dans le cœur. » « Aimez votre prochain comme vous-même. » « L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » « Dans la troisième partie, c'est proclamer la loi royale sans déviation. » « Proclamer, enseigner cela, expliquer cela, appliquer la loi royale. » « Prêcher, nous nous prêchons d'abord. » « Nous prêchons à nous-mêmes d'abord. » « Nous proclamons cela à nous-mêmes d'abord. » « La personne est un faux prédicateur, est un faux prophète qui prêche aux autres et ne prêche pas cette même parole à lui-même. » « Ainsi qu'on découvre le faux prophète, il peut déclarer, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » « Il prêche cela aux autres, mais ne prêche pas à eux-mêmes. » « C'est comme le mari qui cite la Bible à sa femme. » « Et le même verset de l'Écriture, il ne cite pas ça à lui-même. » « C'est comme la femme, chaque fois, qui accable le mari de verset biblique, mais qu'elle-même ne cite pas ça à elle-même. » « C'est comme un petit enfant. » « Le parent donne l'occasion à ce garçon-là, que c'est lui qui doit diriger, lire la Bible et nous prêcher ce matin. Et le garçon-là a pris l'opportunité à passer, il voulait dire quelque chose. Et il prêche aux parents et l'enfant ne prêche pas à lui-même. Lorsque nous proclamons la loi royale, nous proclamons la loi royale d'abord à nous-mêmes et puis nous la proclamons aux autres. Proclamer la loi royale sans déviation. » « Sans déviation, sans déviation. » Vous savez, il y a des temps, quand le prédicateur de la parole voit quelque chose dans la Bible, et puis si je dis tel que je vais le dire, mon mari dirait que, ma femme dirait, regarde ça. « Tu sais que cela est dans la Bible, et tu l'interprètes bien, mais arrivé à la maison, je vais lui demander, je vais lui poser une question. » Il y a des gens, parce qu'ils vont dévier de l'interprétation appropriée de la parole, de l'application appropriée de la parole, parce que si je lis ça, si je dis ça, la chose là sera un boomerang. Ça va me rattraper. Déviation. Il ne faut pas dévier. « La part de Dieu est plus grande que tout. La part de Dieu est plus grande que tout homme. C'est plus élevé que tout homme. La part de Dieu est plus âgée que tout homme. » Il dit que si nous accomplissons la loi royale, alors nous ferons bien. Verset 12 Vous proclamez la parole, proclamez la parole fidèlement, proclamez la parole avec transparence, que la parole de Dieu demeure, même si vous devez aller prier, et que ceux qui vous ont entendu et se demandent, « As-tu prêché ? » Mais reste-tu, reste-tu là. Que la parole de Dieu soit prêchée, proclamée sans déviation. Matthieu 22, 37 Matthieu 22, 37 Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu 23, 38 38 dit, « C'est le premier et le plus grand commandement. Quel est le premier péché ? Et le plus grand péché, c'est l'incapacité à aimer le Seigneur de tout son corps, de toute son âme, de toute sa pensée. » Le fait d'aimer le Seigneur de tout votre cœur, c'est l'incapacité à aimer le Seigneur de tout son corps, de toute sa pensée. Le grand péché, c'est parce que vous ne faites pas cela. Lorsque le Seigneur vous commande, que voici ce qu'il faut faire, voici la direction à aller, voici ce qu'il faut faire. Si vous ne faites pas cela, vous n'aimez pas le Seigneur de tout votre cœur, et puis vous commettez le premier péché, le plus grand péché. Le verset 39, et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ta femme, ton mari, comme toi-même. Tu aimeras tes parents, tes enfants, comme toi-même. Tu dois aimer les membres, cet ami, comme toi-même. » Verset 40 « De ces deux commandements, aimez Dieu et aimez l'homme, aimez Dieu de tout son cœur, aimez l'homme comme soi. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Lorsque vous lisez les livres de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, alors l'interprétation de tout ce que vous trouvez là-bas se trouve là-bas. Quand vous lisez ce que les prophètes ont écrit, les prophètes comme Esaï, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos et les autres. Alors l'interprétation, vous ne devez rien interpréter dans ce livre de la loi et les prophètes, contrairement à cette loi royale. Et il dit « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Marc, Marc, Marc Jouze, verset 29, Marc Jouze 29 « Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Verset 30 « Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, toute ta force. » Si vous avez une petite force, déployez-la pour servir le Seigneur. Si vous avez une plus grande force, servez le Seigneur de toute votre force. « Pasteur, je suis faible ce jour. Vous êtes faible, mais vous pouvez vous tenir debout. Vous êtes faible, mais vous pouvez marcher. Vous êtes faible, mais vous pouvez aller à la salle de bain. » « La force qui reste dans cette faiblesse, toute la force que vous avez, servez le Seigneur avec cela. Aimez le Seigneur de toute votre force. » Alors, c'est le premier commandement, verset 31. « Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Ces commandements cérémoniels de l'Ancien Testament ne peuvent pas être comparés à ceux-ci. « Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » 32. Le scribe le dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. » 33. « Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » « Oui, cela. Tous les sacrifices que vous avez lus dans l'Ancien Testament, les holocaustes que vous avez lus dans l'Ancien Testament, il n'y a rien à comparer au fait d'aimer le Seigneur de tout votre cœur, aimer le Seigneur de toute votre âme, de toute votre pensée, aimer le Seigneur de toute votre force, et aimer votre prochain corps comme vous-même. » Et l'homme l'a confirmé. Et 34. « Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Il n'y était pas encore, mais il n'était pas loin, parce qu'il connaissait ça mentalement. Cela ne veut pas dire qu'il est entré dans le royaume de Dieu. parce qu'il s'accorde avec ce que Jésus a dit. Cela ne veut pas dire qu'il est entré. Il y a beaucoup de personnes qui vont affirmer, beaucoup de personnes qui vont s'accorder à la parole de Dieu. Mais jusqu'à ce qu'il se répente, jusqu'à ce que la parole de Dieu devienne part de votre vie. Jusqu'à ce que la parole fasse partie de votre motivation. Alors, vous n'êtes pas encore entré. Jésus a dit que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Nous allons au troisième point, mesdames. Troisième point. Nous allons voir la loi de liberté renouvelée pour tous les régénérés. La loi de liberté renouvelée La loi qui est encore là et qui est renouvelée de génération en génération c'est renouvelée pour tout le monde dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la loi cérémonielle renouvelée mais voici la loi de Dieu pour tout le monde. Jacques 2 verset 12 Jacques de Jouz Parlez et agissez Parlez et agissez Prédicateur Parlez et agissez Dirigeant dans l'église Parlez et agissez Prêchez la saine doctrine Ne vous arrêtez pas au niveau de la prédication Ne vous arrêtez pas au niveau de la proclamation Parlez et agissez Dirigeant la cellule Dirigeant parmi les hommes Dirigeant parmi les femmes Ceux qui enseignent sur le mariage Ceux qui enseignent dans la famille Qui encouragent et produisent des conseils aux autres Les dirigeants de section Parlez et agissez Il ne faut rien dire de contraire à l'amour En essayant de promouvoir votre section Votre position Parlez et agissez Par l'amour Par la loi d'amour Ne dites rien de contraire à l'amour En aimant Dieu de toute votre âme De toute votre force Et aimez votre voisin comme vous-même Parlez et agissez Tous les membres de l'église Parlez et agissez Comme devant être jugé Par une loi de liberté Verset 13 dit Car le jugement est sans miséricorde Pour qui n'a pas fait miséricorde La miséricorde L'amour La tendresse La douceur Affirment la vérité L'amour L'amour présente la vérité Avec miséricorde Alors Tenez La saine doctrine Avec amour Avec tendresse Car le jugement est sans miséricorde Pour qui n'a pas fait miséricorde La miséricorde Triomphe Du jugement Nous allons voir Trois sections ici Un Nous allons voir Le miroir De la loi Parfaite de liberté Deux Le ministère De la loi du Seigneur Qui sonde Trois La force De la loi Puissante De la vie La première partie ici Nous allons voir Le miroir De la loi Parfaite de liberté Jacques 2 Verset 23 Jacques 2 23 Ainsi s'accomplit Ce que dit Jacques 2 Verset Jacques 2 Verset 23 C'est comme Quelqu'un qui Se voit dans le miroir Et ou Il oublie Ce qu'était Son image Il oublie Il oublie Ce qu'il Était Quand nous venons A l'étudiant Biblique Nous devons Montrer Nous montrons Le miroir De la part de Dieu Jacques 1 23 Quand le miroir Viens Nous voyons Notre état Spirituel Nous voyons Notre visage Nous voyons Notre vie Spirituelle Nous voyons Toutes les choses Que nous devons Savoir Les choses Que nous n'aurons Pas Connues De notre vie Toutes Toutes les choses Seront Corrigées Nous voyons Le miroir Si après J'avoir vu Le miroir Au temps De la prière Et on ne donne Pas le temps La prière Le temps Est là Celui qui dit J'ai la prière Il connait la prière Mais on ne prépare On ne prépare Que ce qu'on voit Ce qu'on a vu Dans le miroir De la parole De Dieu Alors nous serons Comme des gens Qui n'ont pas De miroir J'ai lu D'un homme Qui était Un prisonnier De guerre Il était Un captif De guerre Il était Emprisonné Et Il n'y avait Pas de miroir Dans sa cellule Délibérément C'est fait Il était là Un an Deux ans Trois ans Est-ce que vous croyez L'homme là A passé 50 ans Dans la prison En tant que prisonnier De guerre Et tous ces 50 ans Pas de miroir Alors on ne lui a pas Permis De se mirer Pensez à quelqu'un Qui entre là-bas A l'âge de 25 ans Et qui est sorti A 115 ans La première chose Qu'il voudrait voir Le miroir Après 50 ans D'être dans la prison Et quand il a pris Le miroir Et quand il S'est vu Il a Casser le miroir Il a commencé A pleurer A profusion Parce qu'il N'avait pas pu voir Ce visage là Pendant 50 ans C'est comme Quelqu'un Qui porte la Bible Mais qui ne lit Par la Bible Pour se voir Le visage Comment il se présente Devant Dieu Et comment il va Aller à l'éternité Avec toutes ces années Peut-être il écoute La parole de Dieu Mais à tout moment Qu'il écoute Il oublie Qui ils sont Après 10 ans De venir Comme ça Un jour Lors que vous Vous verrez Vous verrez Votre propre image Vous serez écoulé Parce que vous ne savez pas Que voici qui vous étiez C'est pourquoi A tout moment Quand vous écoutez La parole de Dieu Regardez le miroir là Et vous voyez Ce que le miroir Dit de vous Et aller à la fontaine Du sang de l'agneau Et être lavé Purifié Afin que le miroir Qui vous révèle Quelque chose Vous conduise A la fontaine Du sang de l'agneau Qui purifie Votre vie Parce que Et qui après Jacques 1.24 Et qui après S'être regardé S'en va Et oublie Aussitôt Quel Il était Jacques 1 Verset 25 Mais celui Qui aura Plongé Les regards Dans la loi Parfaite La loi De la liberté Et qui aura Persévéré N'étant pas Un auditeur Oublieu Mais se mettant A l'oeuvre Celui-là Sera heureux Dans son activité Vous serez heureux Serez béni Je serai béni Puisque le Seigneur Vous aide A faire usage Du privilège Et d'écouter La parole de Dieu Et d'être purifié D'être purifié Dans le sang De l'agneau Deuxième partie C'est le ministère De la loi Du Seigneur Qui sonde Voyons acte Acte 24 24 Acte 24 24 Quelques jours Après Félix Vint avec Drusil Sa femme Qui était Juive Et il fit Appeler Paul Il l'entendit Sur la foi En Christ Qu'est-ce que la foi En Christ Crois au Seigneur Jésus Christ C'est plus que cela La repentance Comprendre Votre Inabilité A vous sauver A cause de cela Alors On vous présente A celui-là Qui peut vous sauver Le Seigneur Jésus Alors Et vous L'invoquez Vous croyez En lui Après Être sauvé Alors Paul Diot Suive de la foi Voici le ministère De la parole Verset 25 Mais comme Paul Discourait Sur la justice Sur la tempérance Sur la maîtrise De soi Et sur le jugement A venir Félix Effrayé La loi De Dieu L'a sondé L'a examiné Il a vu Tout ce qui est Dans sa vie La loi De Dieu A parlé De la justice De Dieu La justice Espérée Par Dieu Elle a vu Sa justice Et sa justice Est loin De celle Que Dieu Espère Il a parlé De la tempérance La tempérance Le contrôle Qui commence Dans l'esprit Par le fait De contrôler Votre langue Votre cœur De la justice De la justice Votre esprit Il doit être sous contrôle Avant de contrôler Votre vie Éterne Il a parlé De l'implication De la tempérance La vie contrôlée par l'esprit Et le contrôle De l'esprit Dans la vie De quelqu'un Il a parlé Il a parlé Du jugement À venir Il l'a mis Dans La balance Il l'a mis À la balance Avec sa femme L'usine Et les deux Elles sont légers Et puis Il était affrayé C'est ce que la parole De Dieu Fait Elle examine Félix Effrayé Les fois Ne suffit pas Que vas-tu faire Après cela Félix Est-ce que Tu vas te repentir Félix Qu'est-ce que tu vas faire Après Vas-tu faire la réduction Félix Je te rappellerai Il n'a jamais rappelé Les gens qui écoutent Et qui ne se mettent pas à l'action Ils disent que Le lendemain Il remet À demain Je reviendrai La prochaine À l'étude publique Je reviendrai À l'autre réunion C'est ainsi Ils procrastinent Leur salut Leur repentance Alors Le fait de revenir Au Seigneur Les rétablissements Ils procrastinent Ça Les gens Demain Demain À demain À demain Ils ne reviennent jamais Et s'ils meurent Avant ce Demain là Ils vont périr Voyons la troisième partie ici Nous allons voir La force De la loi puissante De la vie La parole de Dieu Est puissante La parole de Dieu Fait quelque chose En nous Qu'aucun autre instrument Ne peut faire Romain Au chapitre 8 De Romain Verset 2 En effet La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a Afranchi De la loi du péché Et de la mort La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ En Jésus Christ Est-ce puissante Est-ce forte Comme vous vous présentez Devant Cette puissante parole de Dieu Cette forte parole de Dieu Vous allez laisser faire Vous allez laisser faire l'œuvre L'œuvre rédentrice dans votre corps Vous permettez à la parole De faire l'œuvre Pervicatrice Vous laissez la parole Faire l'œuvre Régénératrice en vous Vous ne serez plus Vous ne serez plus le même Je ne serez plus le même En effet La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a Afranchi Afranchi Elle va vous affranchir Ce soir Afranchi De toutes les choses Qui vous ont lié Lorsque vous étiez faible Et sans aide Afranchi Et toutes les choses Qui sont devenues Comme habitude C'est ainsi Vous continuez Vous demandez Comment je peux m'en sortir Puisque le Seigneur Vous affranchit ce soir En effet La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a Afranchi De la loi Du péché Et De la mort Voyons Troisième point Verset 3 Qu'à chose impossible A la loi Parce que la chair La rendait Sans force Dieu A condamné Le péché Dans la chair En envoyant A cause du péché Son propre fils Dans une chair Inirassemblable A celle du péché Le Seigneur Va condamner Tout péché Au nom de Jésus Christ Le Seigneur Le Seigneur va déraciner Tout péché De votre vie Vous perdez Votre amène Voilà le verset 4 Et cela Tout ce que vous retrouvez Il est impossible Tenons-nous debout La bouche Et parlez au Seigneur Dans la prière Tout péché Tout péché Le Seigneur va déraciner